c'est parti tout le monde vous allez bien tout est ok oui allo ça va écoute ça pourrait aller mieux mais ça va ça va avec tout ce remis ménage alors ma belle vas-y raconte nous qu'est ce qui se passe alors en fait là je sors d'une relation de trois ans avec un homme oui et une demande en mariage de sa part ouais ça date de août c'était pour mon anniversaire ok et en fait en janvier donc début janvier j'ai pété un câble parce qu'en fait on a une relation à distance d'accord j'ai pété un câble parce que j'avais pas forcément de réponse dans les médias donc de là j'ai eu une crise d'hystérie et je l'ai bloqué de partout et donc il est descendu du coup dans ma ville oui sachant qu'il y a deux heures de route oui il est descendu dans ma ville à contacter mon neveu pour que je le débloque sur les réseaux et qu'on ait une discussion sauf que c'était tard dans la nuit je pouvais pas sortir je l'ai débloqué sur snapchat uniquement et puis on a eu une discussion enfin on continue à se parler pendant un mois une question ce gars il vit à l'étranger ou alors il vit sur lyon à et toi tu vis où j'ai en ardèche on a une heure et demie de une heure et demie deux heures de route bah c'est pas à l'étranger c'est en france ok c'est moi qui dit à l'étranger ok d'accord donc qu'est ce qui s'est passé après donc donc de là on a continué à se parler pendant au moins un mois jusque jusqu'à jusqu'au 10 février ou vraiment là il ya c'était un silence radio de sa part je lui ai envoyé un message quand même d'excuses oui je reconnaissais mes torts parce que dans l'histoire c'est moi qui suis en torts y est vraiment et à ce message là je n'ai pas eu de réponse pendant trois semaines ok ensuite par la suite j'ai fait appeler une copine à moi parce que je me suis dit bah s'il ne me répond pas enfin pour moi j'étais quand j'ai beaucoup de fierté aussi mais je enfin amoureux à mon message par exemple étant donné qu'il a pas répondu je me sentais un peu vexé aussi donc de là une amie l'a appelé il ya quelques jours il ya une semaine exactement oui pour renouer un peu les liens et j'ai l'impression que clairement il est passé à autre chose quoi là on se parle quand on se parle un peu mais c'est c'est froid de sa part donc c'est très très froid ok donc celui qui est enfin c'est un peu complexe histoire mais celui qui t'a demandé en mariage alors pourquoi juste tu l'as stoppé pourquoi parce que du coup étant donné qu'on a une relation à distance on se parle par téléphone pour la plupart du temps oui et en fait il mettait du temps à répondre il était avec des amis il écourtait un peu les conversations enfin voilà c'était pas oui c'était pas ouf quoi non voilà il est passé à autre chose en combien de temps bah là j'ai l'impression en deux mois en sachant qu'on s'est parlé pendant un mois et pendant un autre mois on ne sait pas parler genre depuis février là on se parlait plus jusqu'à le retour jusqu'à le retour mon retour en fait le fait que j'ai appelé ma que ma copine l'ait appelé pardon d'accord et la question ma go c'est quoi là honnêtement je suis je sais pas quel chemin prendre c'est vrai que c'est un homme que j'aime énormément et je sais pas en fait qu'elle a été en la tête a été le voir à lyon il est à lyon alors du coup là je suis à lyon on devait se voir cette semaine oui et du coup au dernier moment il m'a dit bah je vais réfléchir je sais pas trop alors que pour l'un au début c'était lui qui était ok pour pour se voir sauf que là j'ai l'impression qu'il est en hésitation réflexion donc vous deux vous êtes censé vous marier il ya eu un petit une petite embrouille et pour ça ça remet en cause le tout exactement en sachant qu'il a une peur de l'abandon dû au décès de sa mère et que du coup du jour au lendemain c'est vrai que j'avais bloqué de partout j'ai changé de numéro pour une petite embrouille certes mais voilà il ya ce petit côté là qui fait que pour lui je pense que le retour il a une peur de l'abandon suite au décès de sa mère qui est décédé il ya longtemps maintenant ok d'accord d'accord écoute c'est complexe alors dis moi la question j'ai pas entendu alors ma question du coup c'est quel comportement avoir j'ai pas envie d'insister de trop mais en même temps je veux lui prouver que je suis présente et que je l'aime et voilà alors écoute en gros qu'en penses-tu il habite où sur lyon du coup donc là il est où lyon et ben va à lyon mais là j'y suis en fait je suis chez ma soeur sauf qu'en fait on devait se voir et du jour au lendemain il me dit je sais pas je vais réfléchir je sais pas trop mais je vais réfléchir à quoi non mais si vous êtes en couple il ya un truc que je capte pas alors bon on va creuser un petit peu vous êtes en relation à distance mon distance d'une heure et demie c'est pas une distance c'est qu'à paris on fait des distances d'une heure et demie avec les bouchons donc pour nous c'est trop marrant et donc en gros ok vous voyez souvent depuis trois ans où vous voyez une fois par an non ça va on arrive à se voir quand même deux à trois fois par mois oui donc ça va écoute moi ce que je peux te dire c'est va le voir c'est ton c'est ton futur mari oui et ben tu vas tu vas tu vas il tu sais où il habite à son adresse oui et ben tu vas toquer chez lui mais j'ai l'impression que là il ya vraiment plus quand je lui parle ou que j'évoque des souvenirs pour vivre il est froid il est blessé ok très bien c'est pas grave oui très bien mais il va te le dire en face puisque c'est ton futur il aura pas de problème à te voir et te le dire moi je comprends pas que tu que tu que tu sois dans un chemin de mariage avec un gars et que tu ne puisses pas aller toquer chez lui enfin je sais pas j'ai l'impression honnêtement qu'il est blessé au plus prouvant de son âme mais blessé pourquoi parce que tu l'as un peu snobé parce que du coup il veut me le faire payer en car en quelque sorte bah tu écoutes bon il veut le faire payer ça fait deux mois ok il n'y a pas de souci va le voir tu lui parle en français qui écoute bon si ça t'a vexé ce que j'ai fait je suis désolé c'était pas moi j'ai pas pris ça à coeur réellement mais il n'y a pas de problème je suis désolé je voudrais savoir tu m'as demandé en mariage est ce que tu es toujours sur ce truc là est ce que tu veux qu'on continue oui ou non il te donne sa réponse tu prends des clics et des claques et tu rentres chez toi ou tu restes parce que peut-être qu'il aura à changer ok je t'en prie merci ciao les gourds vous avez très peur alors il ya un truc que je capte pas pourquoi vous avez peur d'aller parler à vos gars qui sont vos gars depuis depuis belle lurette en fait je comprends pas oui bonsoir c'est elle même bah écoute ça va très bien attend deux secondes attend ma belle deux secondes attend ma belle excuse moi alors il ya solox solox on court pas derrière un bug alors bon on va rétablir les choses alors comment tu t'appelles déjà et ça non pas toi ma belle deux secondes alors solox on court pas derrière un bug tu l'as très bien écrit ce gars là n'est pas un bug c'est son futur mari tu vois ce que j'ai écouté elle est là la différence comme certaines meufs qui vont te dire bah moi je crois pas derrière un gars moi il est hors de question je cours derrière un gars mais go le gars c'est ton mari en fait je sais pas de quoi tu me parles quand tu me parles d'un gars c'est à dire c'est là où c'est là où ça part en freestyle en fait les relations parce que vous considérez peut-être votre mari ou votre vraiment votre gars comme un simple un simple crush quoi le gars avec qui tu es depuis trois ans c'est pas un gars à part si t'es dans un flirt et on n'est pas au courant solox elle me dit son futur qui la calcule pas depuis deux mois mais tu sais que quand tu es marié il ya ton gars il peut il peut vous pouvez être en crise pendant une semaine deux semaines trois semaines un mois vous êtes dans la même baraque vous calculez pas trop c'est que ça arrive tu vois et donc sous prétexte que son gars il la calcule pas depuis deux mois elle doit reprendre sa vie non moi je pars du principe qu'une relation ça commence ça termine et ça commence proprement et ça termine de n'importe quelle manière mais il faut que ça termine parce que si ça termine pas ma gauche tu sais ce qui va se passer elle va reprendre sa vie elle va rencontrer quelqu'un lui va lui dire mais attends ma gauche qu'est ce que j'étais en train de tout bouder j'ai jamais dit que c'était terminé il va lui chambouler son esprit elle va péter un câble non quand tu es avec un gars depuis trois ans pour moi c'est la moindre des choses ça paraît ça me paraît normal que si ça doit terminer il ya une conversation vous êtes ensemble etc là le mec il n'a pas ghosté tu vois là le mec il n'a pas ghosté il est un peu froid parce qu'il n'est pas content et ça ça arrive dans tous les couples faut arrêter enfin ce genre de dispute ça arrive souvent quoi allo ma belle excuse moi allo oui allo oui oui bah je disais qu'en fait moi j'ai rencontré quelqu'un en 2019 mais par contre après moi je voulais pas plus oui en 2023 quand je suis repartie en afrique bah j'ai encore créé un appartement chez lui et du coup lui il voulait plus et il m'a il m'a dit si je suis prête de me marier tout j'ai dit à quel âge moi j'ai 28 ans 28 ans ok tu as 28 ans d'accord et et 28 ans et par contre j'ai été mariée j'ai eu des enfants waouh d'accord très bien ok oui et en fait il sait ici il connaît à peu près ma vie oui il avait une connaissance entre lui et ma soeur et le problème que moi je lui ai demandé s'il s'est passé quelque chose entre lui et ma soeur il me dit non ok et du coup j'ai demandé à ma soeur ma soeur elle me dit est ce que tu l'as demandé j'ai dit non je vais te demander je vais avoir ta version à toi et elle me dit bah je veux dire la vérité il s'est passé on est on est et lui il veut il veut me demander un mariage parce que moi j'en ai parlé dans ma famille mais mes soeurs ils sont d'accord mais ma soeur avec qui enfin ils sont sortis ensemble elle elle a dit bah si tu veux que que on soit toujours enfin voilà bah moi je veux pas en tout cas et du coup on avait déjà parlé d'appartement et moi je lui ai dit bah si tu prends un appartement moi j'ai mon appartement mais je veux que lui il prend un appartement à son nom et moi je déménage là bah il me dit oui moi je peux prendre un appartement mais ma copine il faut que tu abrèges il faut vraiment que tu me parles du problème oui ok bah du coup il me dit oui je prends un appartement mais par contre moi je paye le loyer vu que lui il est là entre il est là juste il vient juste faire deux semaines et il repart au blesse qu'il a des affaires là bas et c'est quelqu'un enfin il est âgé plus que moi de 20 ans d'accord et bah du coup là je sais pas quoi faire je me dis est-ce que ma soeur ma soeur a me dit la vérité ou c'est lui bah je sais pas quoi alors je vais faire un récap oui tu es avec un gars oui ta soeur te dit qu'elle est sortie avec lui lui te dit qu'il n'est pas sorti avec elle oui c'est ce qui t'embête oui c'est ça c'est pas qu'il va au bled deux semaines et qu'il revienne deux semaines non alors en fait pourquoi je te demande ça en fait j'ai besoin de savoir pourquoi tu me racontes ça c'est à dire est ce que c'est un élément important ou pas du tout dans l'histoire voilà voilà c'est ça le sujet tu comprends moi c'est ça en fait c'est le problème qui m'intéresse c'est pas l'histoire tu vois ce que je veux dire voilà donc tu as tu toi ce qui te stress c'est que ta soeur elle te dit oui lui te dit non ta soeur a l'habitude de mentir ou pas ma soeur oui elle m'a jamais menti ok donc si elle dit ça c'est que c'est vrai je pense que oui ok ils ont fait combien de temps ensemble en fait ils sont pas ils sont pas du tout ils sont pas ils ont pas été en couple ils ont flirté d'accord bon ils ont flirté et puis voilà oui et elle elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui m'a dit il m'a dit qu'en fait lui il voulait plus avec ma soeur mais en fait ma soeur elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et du coup lui il a lâché l'affaire ok donc il m'a dit d'accord bon oui donc il est peut-être il va peut-être il va peut-être tomber amoureux de ta soeur encore une fois oui ok bon bah écoute Mago moi bon moi ce que je peux te dire c'est suis ton instinct c'est pas bon de bon après j'aime pas trop juger tu vois parce que c'est arrivé à plusieurs personnes mais c'est pas bon de fréquenter un gars avec lequel ta soeur elle est presque sortie ou le gars il voulait l'épouser ou tu vas non non c'est déjà bourbier je trouve ok tu vois donc fais attention ok Mago allez gros bisous oui merci beaucoup je t'en prie alors allo allo ça va très bien déjà je vous souhaite un bon ramadan à tous ceux qui le font yes et j'appelle pourquoi écoute ça fait quelques fois que je tombe sur ton live et j'ai hésité à appeler pour donner mon expérience par rapport à quelque chose que j'ai pu vivre et sur lequel j'ai un peu de mal à passer à autre chose et peut-être qu'il servira à d'autres soeurs en chaleur comme dit ok ouh là l'histoire elle ça a l'air de très lourd hein c'est c'est pas c'est pas c'est pas une histoire d'enfant oh my god ok dis nous donc alors pour essayer de synthétiser la chose je suis maman j'ai 34 ans oui bon je donnerai pas mon identité j'habite sur Paris j'ai divorcé j'ai divorcé du père de mes enfants au bout de 14 ans de mariage d'accord après une tromperie et des choses un peu graves que j'ai pu vivre ok j'ai mis du temps à prendre cette décision parce que bon 3 enfants et 14 ans c'est pas négligeable c'est clair c'est clair et au bout d'un moment je me suis posé les bonnes questions et ben j'ai suivi mon instinct j'ai fait ma prière de consultation et j'ai sauté le pas d'accord donc voilà il m'a fallu quelques temps pour me faire l'idée que tu allais apprendre à connaître peut-être quelqu'un d'autre et pas ça autre chose et j'ai fait connaissance avec quelqu'un un jour via un site musulman ok et c'est pour ça que je veux raconter cette histoire pour que ça serve aux soeurs pour qu'elle soit vigilante d'accord faut savoir que le père de mes enfants ça a été le seul homme que j'ai rencontré et que j'ai connu dans ma vie ok alors c'est une histoire de culture mais c'est aussi une histoire de rêve un peu d'idéal qu'on a en nous parce qu'on a grandi avec des idées et puis bah comment dire un idéal quoi donc voilà j'avais fait un peu comme ce qu'on m'avait enseigné ok ce que j'ai souhaité aussi j'ai connu que le papa et mes enfants donc j'ai connu cette personne par la suite on a beaucoup échangé via téléphone et messages on avait échangé quelques photos c'est un homme qui avait divorcé récemment également d'accord c'est un petit peu ce que je recherchais c'est à dire quelqu'un qui avait connu l'expérience du mariage qui avait des enfants qui étaient musulmans donc voilà ça a matché ok donc on a échangé et au bout de quelques semaines peut-être parce que ça peut être trop matché c'est à dire c'était très fluide je pense qu'il a eu un coup de chaud il s'est un peu rétracté dans sa manière d'être il a pris des distances d'accord donc là tu nous parles uniquement de la part vous étiez au téléphone en message exactement d'accord on n'était pas pressé si tu veux et moi et lui on n'était pas dans une dynamique d'être pressé de se voir ou tu sais dans la consommation actuelle ouais ouais vous étiez tranquille vous prenez votre temps et tout voilà peut-être posé sur les épaules des enfants on a nos priorités d'accord donc on échangé à notre rythme ok pour le coup il y avait un réel match ok et le gars il a ralenti la cadence il a ralenti et moi un petit peu réflexe on va dire fierté oui et quand j'ai vu qu'il a pris ses distances et que moi c'était pas ma priorité non plus et j'ai pris également mes distances donc on s'est perdu du ok tu vois j'étais pas j'avais pas envie de courir après un homme je sortais d'un divorce trois enfants c'était pas ma préoccupation principale ouais et il s'est passé quoi et ben subhanallah pour abréger un je vais aller un peu plus vite quelques mois après contre toute attente chose qui était improbable on n'était pas alors lui vient d'un autre département moins d'un département on se retrouve dans un autre département en fait dans un lieu et on se reconnaît immédiatement chose qui était improbable parce qu'on s'était jamais vu dans la vraie vie ah bon ah mais vous vous étiez vu en photo en photo oui mais moi je suis pas du tout physionomiste j'aurais jamais pensé on m'aurait dit je leur ai croisé dans la rue franchement j'aurais pas pensé ok ok et subhanallah en fait en fait quand on s'est vu je l'ai immédiatement reconnu il m'a immédiatement reconnu sauf que moi j'ai eu le doute je me suis dit c'est pas possible ça peut pas être lui c'est juste improbable et j'ai fait comme si de rien parce que j'étais avec mes enfants et qu'il était avec ses enfants donc chacun fait sa petite fille de son côté tu vois il rentre chez moi le soir je reçois un message via tiktok où il me dit je sais que c'était toi je t'ai reconnu et là pour moi c'était ça n'existe pas le hasard c'est dans l'islam ça n'existe pas c'était pas un hasard de ce fait on a repris contact assez régulièrement et on s'est quand même pas vu on s'est pas vu les mois sont passés et en fait c'était assez étrange parce qu'on s'envoyait beaucoup de messages on sentait qu'on s'appréciait énormément mais on se voyait pas deux fois on s'est donné rendez-vous une fois c'est moi qui annulé ce que je ne pouvais pas par rapport à mes enfants une fois c'est lui par rapport à ses enfants et on avait des échanges assez réguliers et c'est quelqu'un qui m'attirait parce qu'il était assez ma belle je vais devoir te couper parce qu'en fait tu me racontes tu fais ce que je dis aux gens en fait vous me racontez l'histoire mais vous racontez pas les faits c'est à dire moi en fait vous avez discuté je prends le temps de t'expliquer tout ça parce que une fois que j'ai découvert ce que j'ai découvert si tu veux tout ça a fait partie du choc d'accord cette histoire si tu veux pendant deux ans pendant deux ans ça paraît long pour beaucoup mais la vie elle passe à une vitesse alors je vais faire un récap parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas compris d'accord je vais faire un récap ouais tu as 34 ans tu as trois enfants tu as été j'avais rencontré j'avais 32 ans du coup parce que quand j'ai divorcé j'avais 32 ans d'accord elle a fait 14 ans en couple elle était mariée pendant 14 ans elle a eu trois enfants c'est ça elle a divorcé elle s'est mise sur un site musulman religieux elle a rencontré un gars avec lequel elle a parlé pendant un certain temps et puis finalement finalement la relation épistolaire s'est effilochée chacun a repris son chemin c'est ça un jour elle se balade dans la vie et elle croise ce gars avec lequel elle a parlé pendant des mois c'est lui il se parle il se reparle et et là cette histoire pendant deux ans de façon épisodique comme tu dis on reprend régulièrement épistolaire d'un go épistolaire et ben voilà on reprend contact on prend des nouvelles de nos enfants dans la bienveillance ok et moi pendant deux ans l'air de rien je n'arrive pas à apprendre à connaître quelqu'un d'autre parce que j'en fais un idéal c'était psychologique il avait tout pour moi qui était ce que je cherchais d'accord donc en fait le gars en gros le gars il continue à te parler par message on s'appelait vous vous appeliez mais vous ne vous voyez pas non c'était que du du téléphone et tout pendant deux ans ouais c'est ça d'accord ok tu vois et à un moment donné j'ai commencé à me poser des questions parce que ben je trouvais qu'il il se pressait pas pour me voir et c'est moi qui tu vois j'ai trouvé ça c'est donc ben deux ans j'avoue c'est quand même long deux ans ben en fait il prétextait que c'est un carriériste il était à fond dans sa carrière il était en pleine expansion professionnelle il était très voilà il était à fond dans ses enfants vous êtes du même vous êtes du la même région oui non mais c'est pas possible non mais c'est pas possible non mais attends le truc de ouf t'es pas possible mais c'est pas possible pendant deux ans monsieur il a une société et tout ça il peut pas te voir écoute moi quelqu'un qui me le raconte je me dis la personne elle est endormie c'est pas possible non t'es pas endormie après il y a peut-être le truc aussi des enfants t'sais non c'est pas mais honnêtement j'étais focus sur mes enfants voilà j'étais focus sur mon équilibre j'étais ouais t'étais pas oui ok d'accord c'était pas ok d'accord ok moi la solitude ça m'effraie pas donc si tu veux c'était pas grave ok mais je le gardais dans un coin de ma tête parce qu'il avait les critères que je recherchais ouais c'était il était de bonne compagnie quoi je comprends bien mais c'est plus que ça au niveau du jean je le trouvais quand même voilà il était il pratiquait sa religion il était carriériste il avait des ambitions il était très très présent pour ses enfants bah oui mais au niveau du jean tu parles pas pendant deux ans avec quelqu'un tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas logique il est il est dit qu'il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas fréquenter quelqu'un ou dans dans le il faut pas fréquenter quelqu'un trop longtemps parce que sinon le diable entre dedans bien sûr mais c'était pas une fréquentation couple tu vois ce que je veux dire c'était beaucoup de bienveillance on prenait des nouvelles des enfants comment tu vas les enfants d'accord et la famille et ça n'avait pas c'était amical d'accord c'était amical je pense qu'on s'aimait bien il y avait quelque chose de particulier entre nous mais chacun avait sa fierté et chacun avait sa gouttine d'accord sauf que moi ça commençait un petit peu à me piquer parce que j'arrivais pas à me concentrer sur quelqu'un d'autre j'arrivais pas du coup ouais et j'étais focus sur lui et pour te dire j'en étais même au ramadan dernier à faire mes prières de consultation et mes doigts tu sais ce qu'on fait faire ça même je faisais mes causes parce que je voulais qu'il se passe quelque chose je voulais le voir je voulais enfin finir et trancher dans le vif savoir s'il pouvait se passer quelque chose ou pas d'accord ok et peu après je vais dans le sud j'envoie un message et c'est là où ça a basculé c'est pour ça que les soeurs fait très attention à vous j'envoie un message pour prendre des nouvelles comme je fais de temps en temps il me répond et je lui dis je vais demain je prends l'avion je vais dans le sud il me dit truc de ouf moi aussi je suis à Montpellier le truc de ouf parce que j'allais à Montpellier et de là très étrange parce que depuis six mois il était fuyant et même quand il m'a envoyé des photos il avait pas du tout le même comportement il l'a supprimé j'arrivais plus trop à l'avoir au téléphone il y a des choses qui m'ont mis le doute là il devenait insistant à l'instant où il a su que je venais à Montpellier à Montpellier dès le lendemain j'étais à peine arrivé sur Montpellier il a insisté pour me voir le jour même il a réellement insisté donc il est mieux de me voir le jour même on a discuté il est rendu quelques jours après on a discuté et sans expliquer pourquoi j'ai eu un sale pressentiment et il faut savoir que moi pendant deux ans je l'avais idéalisé donc entre ce que tu perçois et ce que ton cerveau si tu veux il y a un déni qui s'est produit je sais pas si tu vois ce que je veux dire bien sûr j'ai eu en fait le pressentiment qu'on a nous l'instinct féminin si tu fais gaffe il se passe quelque chose mais je voulais pas l'entendre parce que pendant deux ans j'avais j'avais été bloquée sur cette personne là et donc il m'a dit voilà ça fait un mois et demi que je suis dans le sud je prends la température pour voir si j'y habite ou quoi bref il avait l'air super agréable super gentil il y a quelque chose qui me voilà et là je décide de contacter quelqu'un que voilà que je connais qui peut avoir des informations je prends mon courage à deux mains et je me dis il y a un truc je sais pas quoi mais il y a quelque chose j'arrive à trouver son nom de famille et là la soeur me rappelle et me dit alors alors il t'a dit qu'il habitait où donc moi à la base j'ai habité sur Paris elle m'a dit non mais il a déménagé il y a six mois sur Montpellier donc j'apprends et moi je suis choquée parce que quand il était devant moi et qu'il me regardait dans les yeux il me disait qu'il habitait encore sur Paris qu'il travaille sur Paris il m'a proposé qu'on aille au restaurant qu'on fasse connaissance si tu veux en fait c'est le mensonge frontal qui m'a choquée et se poursuit il est marié parce qu'elle a su par rapport à certaines choses qu'il était marié en fait il a jamais jamais divorcé ses enfants j'étais au courant mais sa femme il m'a dit qu'il allait divorcer il m'a dit qu'il était sur Paris donc j'apprends qu'il a qu'il a déménagé que finalement il a jamais divorcé sauf que moi entre temps j'ai fait une erreur avec lui c'est à dire ? bah ça a été la deuxième personne avec qui j'ai vécu ce que j'ai vécu à part le père de mes enfants il a eu la consommation quoi voilà c'est ça mais t'as dit que vous étiez pas dans un couple vous étiez pote non mais une fois qu'on s'est vu oui ça c'est parce qu'on se voyait pas on prenait des nouvelles de temps à autre mais après je t'ai dit qu'arrivée sur Montpellier il a pris contact avec moi et donc on s'est vu et ben là quand on s'est vu il m'a dit moi je suis prêt à m'engager dans une relation ça fait deux ans si on aurait dû se perdre de vue ou ce serait déjà perdu de vue moi je suis voilà ok c'est bon pour moi je me lance dans la relation sérieuse et en fait le truc c'est que pendant deux ans il faut savoir que moi il s'est rien passé j'ai rien vécu j'ai pas fréquenté j'ai eu des sentiments et j'ai fait la bêtise donc quand il s'est passé ce qui s'est passé je l'ai super mal vécu je suis rentrée chez moi je me suis remise en question et c'est là d'ailleurs où j'ai appelé mon amie pour faire des recherches parce que je te dis il y a quelque chose que je sentais pas en plus de ça et donc t'as trouvé qu'il avait une double vie quoi j'ai trouvé qu'il avait une double vie d'accord mais là comme ça expliqué comme ça si tu veux ça paraît c'est pas non non mais c'est non 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 on n'est pas en train de minimiser l'histoire au contraire non 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 mais je veux ouais ouais non mais y'a pas de soucis mais en fait ce que je veux dire c'est que les soeurs faites très 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 attention à vous parce que même quand et moi je suis quelqu'un de très vigilante et limite trop parano on dit de moi que je suis très parano je suis peut-être trop archaïque parce que je fais attention à un moindre détail à la moindre chose les dates pour moi c'est pas un événement on y va vraiment si on a l'impression que la personne y'a matière à faire quelque chose de sérieux et tu vois les trucs en mariage c'est pas pour la preuve en deux ans il s'était rien passé il m'a littéralement endormie dans ses propos parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé son argument c'était on n'est pas des inconnus ça fait quand même deux ans qu'on se connaît je sais que le père de tes enfants et quand j'ai appris qu'il était marié et quand j'ai appris qu'en plus c'est bête hein mais qu'il avait déménagé qu'il n'avait pas déclaré je l'ai vu comme un choc ça a été un choc c'est un choc mais ma copine en fait si tu veux tu vois ce que tu nous as raconté le truc c'est que le gars c'était pas ton gars vous étiez pas en relation tu l'as rencontré sur internet vous avez parlé deux ans vous ne vous êtes pas vu quand vous vous êtes vraiment vu dans le sud c'est là qu'il y a eu un rapport mais il était pas ton gars donc là t'es choqué qu'il ait une double vie moi ça me choque pas qu'il ait une double vie pendant deux ans soi-disant il est à côté de toi il arrive pas à te voir si tu m'avais dit que vous vous êtes marié et que là t'as appris qu'il était en couple etc là ouais le mec il est quand même tu vois il va jusqu'au mariage il t'épouse et tout et en fait le gars il est encore marié tu vois mais là vous n'êtes même pas en couple quand on s'est vu si tu veux j'avais eu ces tenants et les aboutissants jamais je l'aurais vu pour moi c'était quelqu'un de célibataire et qui pendant deux ans quand on disait mais c'est bizarre tu te mets pas en relation t'apprends pas à connaître des gens non ma priorité c'est mes enfants ma priorité c'est ma carrière ma priorité c'est ma religion Mago regarde ce que je vais te dire sérieusement regarde ce que je vais te dire t'as vu des fois c'est juste c'est juste de la naïveté en fait je pense que les red flags étaient là mais j'ai pas voulu les entendre tu vois regarde tu pratiques la religion oui t'es voilée non ok t'aurais pu te marier avec lui au bout de trois mois six mois un truc comme ça je pense que s'il m'avait sécurisé et rassuré je peux pas déterminer le temps parce que c'est c'est relatif peu importe t'aurais pu te marier avec lui tôt je pense que s'il m'avait sécurisé oui j'aurais pu ouais t'aurais évité ça c'est la base du c'est la base de la démarche ouais mais t'aurais évité ça tu parles pas deux ans avec un gars gratuite comme gratuit comme ça ouais mais c'était aléatoire c'était pas en mode couple comme j'ai pu ouais mais alors pourquoi t'es autant impacté si c'est pas en mode couple on en a rien à foutre parce que ouais bah ouais normalement ça devrait être comme ça bah ouais pendant deux ans si tu veux ça s'est fait petit à petit c'était pas ma priorité de me mettre en couple et lui je le gardais dans ma tête et je l'avais au fur et à mesure idéalisé parce que j'écoutais ce qu'il disait c'était quelqu'un qui était dans la religion c'était quelqu'un qui était il s'est montré avec un aspect parce que tu vois c'était voilà c'est bizarre t'apprends pas à connaître d'autres personnes non ma priorité c'est mes enfants là c'est le jean et je me suis dit et bah des fois il faut du temps pour obtenir des choses de qualité c'est pas grave ma belle regarde on fait toutes des erreurs toutes des erreurs la seule chose qui pro toutes on fait toutes des erreurs ici même moi la seule chose qui te protégera toujours des erreurs c'est le mariage tu comprends ce que je veux dire c'est le mariage si non attends 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 je termine deux secondes parce que tu vois en fait ce que malheureusement ce qui t'est arrivé tu t'es mis dans un délire avec ce gars quand tu me dis il est dans la religion pour moi ça veut rien dire ça veut dire quoi il est dans la religion c'est quoi il te parle de sourate il te dit qu'il connait le coran par coeur il fait la prière à ses heures ça veut dire quoi être dans la religion bah j'avais quand même le sentiment que la religion avait une place importante dans la religion mais quelqu'un qui est dans la religion il parle pas avec toi deux ans déjà lui il te parle de moi il te dit allez ah 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 le dimanche prochain c'est tout non mais c'est ça que je veux dire c'est que déjà le problème il est là déjà donc si le gars il est dans la religion il passe deux ans il peut pas te voir il est dans le business c'est faux un gars qui est dans la religion il est pas à fond dans le business et puis il te calcule pas ça c'est ça non ça ça n'existe pas tu vois maintenant la seule chose qui te protégera Mago et encore ça te protégera pas tout le temps la preuve c'est que mais en tout cas ça protégera ta dignité si on te fait si tu rencontres un gars si tant que tu te maries tout ce qui peut se passer après au moins ça s'est passé dans le mariage tu vois ce que je veux dire c'est à dire que si tu avais dit ok c'est probablement pour ça que j'arrive pas à me le pardonner si tu veux non c'est pas grave je suis ah non toi tu parles du rapport intime moi je parle pas de ça ah mais moi j'arrive pas à me le pardonner non mais la copine elle a pas compris Mago je parle pas du rapport intime j'avais même oublié ce truc mais oui parce qu'en fait tu réduis le temps non mais tu réduis le temps au gars de se foutre de toi tu le réduis direct un gars qui veut jouer avec toi tu lui dis ok tu veux on va au mariage comme ça même si tu joues avec moi tu vas jouer avec moi dans le mariage tu vois ce que je veux dire moi je serai dans le légal tout le mal que tu me fais ça va trop tomber dessus après y'a pas de problème mais moi au moins j'étais dans le légal donc tu veux me parler me raconter ta vie pendant 2-3 mois ok on y va bon au bout de 6 mois on fait un halal au bout d'un an et puis on est tranquille le gars il t'a parlé pendant 2 ans il est dans le sud il déménage tu vois donc juste moi ce que je peux te dire et ce que je dirais aux filles aussi c'est la prochaine fois amoindris le temps ne donne pas du temps à un inconnu que tu ne vois pas et encore moins ton corps à un gars qui n'a pas le temps pour toi non oui mais là ce que tu me dis en soi ne pas donner son corps c'était pas quelque chose de situé et de prévu et c'est même pas quelque chose que j'avais envisagé qui pour moi était même plausible pour le coup je te dis depuis que j'ai divorcé j'aurais pu avoir des rapports pas me prendre la tête ou être en roue libre ça ne s'est pas fait ma copine écoute non t'écoute pas c'est dommage t'écoute pas je te jure si t'écoute pas si j'essaie de comprendre je ne parle pas du rapport le rapport non toi ça te fait mal toi ça te fait mal d'avoir donné ton corps à un gars qui en fait s'est foutu de toi c'est ça que je comprends non moi ce qui me fait mal déjà ce que j'ai mal vécu c'est d'avoir si tu veux être sortie des sentiers parce que quand ça s'est passé j'ai eu reçu une grosse culpabilité d'être sortie des sentiers c'est quoi les sentiers ? pour moi des sentiers c'est de si tu veux pendant deux ans quand tu fais tout pour te préserver et de pas faire n'importe quoi t'arrives à un certain âge où tu pourrais et t'as pas de compte à rendre sauf Allah mais j'ai essayé pendant deux ans de faire attention à moi et d'avoir craqué bêtement de cette manière je suis rentrée chez moi et j'ai été dégoûtée voilà maintenant est-ce que je peux m'écouter ? oui tu viens de dire que t'es rentrée chez toi et tu t'en es voulu d'avoir craqué quand tu parles de craquer c'est du rapport hors mariage voilà c'est ça que je te dis toi ça te fait mal ça je comprends je comprends Mago je m'en donne pas parce que si j'avais suivi les sentiers d'Allah en fait je pense que les conséquences derrière n'auraient pas été si douloureuses pour moi tu vois c'est quoi les sentiers de Dieu ? c'est quoi ? c'est de faire les choses dans le mariage c'est ça ? exactement d'accord donc comment ça aurait pu se passer ? il aurait fallu que tu te maries avec ce gars ? oui 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 ok donc Mago tu comprends ? c'est ça que je peux te dire je suis en train de me dire que si on suit la suite logique qu'Allah nous a prescrit et le regret il est moins important en tout cas en tout cas mais oui mais oui ce que tu me dis je le sais non mais c'est parce que non mais ne te jette pas non mais Go 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 ne te jette pas Mago ne te jette pas la pierre ne te jette pas la pierre c'est compliqué c'est facile à dire non c'est pas facile mais non c'est pas facile à dire mais Go c'est pas facile et ça va avec un délire c'est à dire que quand tu fais Mago mais je peux pas parler franchement c'est compliqué quand tu fais un truc comme ça c'est que t'es déjà dans un cheminement déjà tu sais que ce gars là quand tu l'as rencontré tu lui as dit voilà mon frère moi ça se passe comme ça ça va se passer comme ça ça veut pas dire qu'on est parfait ou que ça va se passer comme ça avec tout le monde ça veut dire que avec toi ça va se passer comme ça je sens que toi il y a quand même voilà on va faire les choses bien et c'est parti maintenant là tu vas tu veux donner des conseils aux filles en disant oui les filles méfiez-vous des gars d'internet qu'on a rencontré ça n'a rien à voir le gars je pense qu'il a même pas en vrai embobiné il t'a parlé il a vu que bon c'était easy tranquille tu vois ce que je veux dire maintenant moi je comprends ta peine d'avoir donné ton corps alors que t'as eu qu'un gars dans ta vie et que lui c'était le deuxième en même temps t'es resté 14 ans marié tu savais pas comment ça se passait à l'extérieur qu'il y a des charreaux etc t'as eu un moment de faiblesse tranquille Mago si tu veux tu demandes pardon à Dieu tu te fais une comment on appelle ça quand tu demandes pardon tu te repentis sincèrement et on avance Mago tu comprends ce que je veux dire la prochaine fois tu donnes pas 2 ans à un gars sur cette terre gratuit effectivement ça sert d'expérience voilà surtout quand tu pratiques la religion encore moins ça laisse à désirer tu vois ce que je veux dire donc moi je fais ça mais ça laisse à désirer mais c'est parce que c'est mes principes vu que demain je me réveille je me dis oh putain lui il a joué avec moi il m'a emmené non mon frère tu veux jouer avec moi tu vas jouer avec moi dans le mariage ok on va jouer ensemble dans le mariage mais en dehors tu vas pas jouer avec moi même pas en rêve tu vois donc quand quelqu'un vient te parler toi qui es dans la pratique il te parle de mariage basta c'est bon Mago maintenant je vais te laisser 2 minutes pour dire à la conf le message que tu voulais leur dire c'est à dire le conseil que tu voulais leur donner vas-y d'accord bah non c'était surtout pour dire que voilà j'avais du mal mais j'entends ce que tu me dis et effectivement même si vous faites attention à vous on redouble jamais assez de vigilance et on sera jamais assez parano il faut toujours suivre son instinct il faut toujours écouter son intuition il faut jamais penser qu'on est trop dur ou trop ferme quand on nous fait croire que c'est nous le problème j'ai toujours pensé comme ça et j'ai faibli une fois et je pense qu'Allah m'a voilà comment dire m'a puni immédiatement c'est un rappel pour moi toutes les soeurs et donc bah qu'Allah vous préserve et prenez son goût et ne soyez jamais assez trop ferme parce qu'on ne l'est jamais assez c'est une manière pour nous comme tu disais de nous protéger et de nous sécuriser voilà et très beau Ramadan merci et Mago ne tombe pas dans une souffrance tranquille il y a des épreuves ça c'est compliqué la culpabilité elle est là toi je voyais les commentaires qui disaient repentis toi c'est ce que j'essaie de faire mais c'est dur mais avec le temps et de refaire confiance c'est dur mais nous sommes des êtres humains on fait des erreurs moi la première j'en ai fait beaucoup mais est-ce que pour autant je dois me jeter la pierre donc je crève dans ma vie comme ça en me disant je fais une erreur non voilà Dieu il t'a permis de te repentir tu te repentis sincèrement tu lui fais confiance on y va c'est une épreuve qui va te faire comprendre que ok le prochain c'est peut-être un truc bon parce que le prochain au moins tu sais que ah ça va se passer différemment après ça laisse quand même des stigmates mais ouais mais voilà le verdict c'est de ne jamais penser qu'on est trop ferme ou trop dur parce qu'on est dans un monde qui normalise des choses qui ne le sont pas tu vois et qui font penser que parfois on est trop ferme donc c'est vraiment ça que je voulais laisser avant de raccrocher ok j'ai jamais pensé qu'on est trop ferme on ne l'est pas assez c'est juste une manière pour nous de nous préserver merci ma merci ils vont dire qu'on est des talibans s'il te plaît doucement avec les halakbar et tout ça ben prenez soin de vous la go la go elle me l'a dit trois fois bon si vous si je fais si je fais si vous me voyez plus c'est que voilà on va blacklister c'est fini il faut pas avoir le mal partout je rigole j'aime bien placer de temps en temps oui bien sûr bon ma go merci passe une bonne soirée oui toi aussi merci elle est marrante la go là franchement elle est marrante oui ma go attends excuse moi tu me permets de faire une petite conclusion ok les filles je vous dis la vérité non sincèrement on va se parler les meufs bon il y a des gars aussi dans le live les gars c'est pareil ce qu'on vous fait ce qu'on vous fait dans un dans un fiançailles dans un halal dans un mariage dans un mariage coutumier dans un mariage chrétien religieux c'est quand c'est dans le licite et que même on vous fait la misère mais que vous êtes dans le licite ça vous ça vous ça vous tue moins parce que vous avez fait les choses clean vous vous avez été honnête donc ça tue moins ça fait mal je vais pas mentir ça fait mal mais moins donc dans la vie parfois c'est vrai on sait jamais à qui on a affaire l'être humain est sombre mais il faut être pragmatique moi c'est tout ce que j'ai à dire voilà pourquoi on dit que des fois il ne faut pas il est dit même dans l'islam je crois mariez-vous vite pour éviter que le diable entre dans l'histoire ça veut pas ça veut dire quelque chose bon si tu te maries pas vite ça veut pas dire non plus que toutes tes histoires sont catastrophiques non rien à voir mais fais attention à le fait de te plaindre après parce qu'il y a plein de choses que t'as t'as occulté quoi tu vas chacun son truc ma copine dis moi oui bon salut yes ah oui excusez moi ceux qui sont contre le mariage bon vous êtes pas concernés par ce que j'ai dit ok salut Mago dis nous là il faut abréger là j'ai utilisé 40 minutes de mon temps pas de soucis j'adresse alors moi j'avais une question dis nous oui j'avais une question déjà vous m'entendez bien très bien oui parfait alors du coup j'avais une question euh ça me perlottait de l'apprécier donc en fait j'ai rencontré une personne euh et qui ben ça ça fonctionne assez bien on a beaucoup beaucoup de points communs elle est correcte elle a des objectifs de vie comme moi etc oh ouais elle a l'air d'avoir réellement eu un coup de coeur allo oh y'a pas de réseau le réseau est coupé et là est-ce que tu m'entends très bien parfait ok alors du coup la personne elle a eu un réel coup de coeur pour moi oui moi aussi je l'ai eu physiquement mais c'est vrai que je m'attarde pas beaucoup physique je suis pas très très physique je suis plus euh acte moi j'ai une personne qui va me prouver les choses mieux qu'une personne qui va me dire les choses ouais euh et du coup ben je lui ai dit que voilà je prenais mon temps etc donc il m'a un petit peu raconté sa vie qu'il était né en France qu'il a vécu au plaid et qu'il est revenu faire ses études en France alors attends Mago je vais te poser la question c'est bon ouais tu as quel âge j'ai 24 ans lui il a quel âge 29 d'accord t'as rencontré ce gars il a eu un crush pour toi c'est ça ouais c'est ça et il te dit qu'il vient du bled qu'il est né en France mais vécu au bled et revenu en France d'accord ok il travaille il a une situation ouais toi t'as un crush pour lui quand tu le rencontres physique seulement physique seulement elle a un crush pour lui physique ok d'accord pour l'instant je voilà c'est assez récent donc moi c'est que physique ok et puis et puis voilà on est deux on a beaucoup de points communs en tout cas oui on a beaucoup de points communs et puis moi il y a un truc sur quoi je m'attarde un petit peu ouais et j'ai l'impression enfin des fois de ne pas être assez mature pour m'arrêter à des trucs comme ça ouais c'est que il a un accent du coup comme il a vécu à l'étranger il a un petit accent un accent doux un accent doux un accent doux ben il est du bled donc un accent du bled oui mais lequel bled ah tu veux pas dire le bled c'est ça euh si si je peux dire il est du maroc ah ok donc il a un accent marocain ok et ça te repousse alors ça me repousse pas mais ça me fait bizarre parce que j'ai jamais discuté avec une personne qui a un accent parce que toi t'es quoi je suis marocaine aussi et ton père et tes parents ils ont pas d'accent non ah ouais non ils ont pas d'accent et tes grands-parents c'est trop marrant et tes grands-parents ils ont pas d'accent euh ben mes grands-parents ils parlent pas français donc euh ah et tes tantes non t'as pas des cousins du bled non non ils ont pas ils sont tous vécu en France ah d'accord ok d'accord bon ça se comprend et donc tu as un gars qui a un accent et en fait ta question c'est que c'est quoi c'est quoi la question allo oui allo oui là je t'entends je t'entendais plus c'est quoi la question Mago ben je sais pas ça me perturbe le fait qu'il a un accent c'est ouf ok d'accord donc toi ok en fait ça en fait il y a pas que ça qui me perturbe il y a le fait qu'il a un accent ouais et que ben c'est aussi ben la peur aussi de refaire confiance de peut-être qu'il m'a menti enfin voilà il y a plein de choses qui fait que vous êtes en mode crush en fréquentation en couple ouais en fréquentation ok donc ça fait combien de temps un mois et t'as peur qu'il t'ait menti sur quoi ben je sais pas peut-être sur ce qu'il m'a dit sur enfin oui ma copine regarde regarde bon l'accent moi j'ai peu rien il est là il sera là il sera demain dans 20 ans ça bouge pas ça ça il faut que t'acceptes hein si c'est pas si c'est pas ça faut aller te prendre un gars ici t'es tranquille maintenant l'histoire de tu sais pas trop est-ce qu'il t'a menti personne ne sait jamais quand on rencontre quelqu'un est-ce qu'il ment ou pas c'est le temps qui va te dire les choses et est-ce que tu aurais des astuces justement pour pour savoir si la personne est sincère enfin plein de choses comme ça le temps tu la fréquentes tu lui donnes pas ton corps tu parles avec lui vous allez manger dans différentes situations dans différents restos vous allez au cinéma vous allez vous balader tu rencontres ses amis rencontres les tiens vous tu vois vous mélangez tu te mets dans différentes situations tu vois ce que je veux dire et quand je te dis rencontre tes amis tu rencontres les tiens c'est pas tu fais des présentations non c'est en mode pote tu viens jouer avec une pote vous allez quelque part tu vois son comportement ok ok plus tu auras des rendez-vous avec lui plus tu verras comment il est il a un chez lui ? oui 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 t'as été chez lui ? non il vit avec quelqu'un ? non seul ok 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 voilà le temps te dira Mago parce que tu me conseillerais d'aller chez lui ? non ah je pensais qu'il t'avait déjà invité chez lui ah non non jamais et non non enfin tout ce qu'il me dit il est sérieux mais après j'ai un petit peu des doutes parce qu'il en fait il m'a dit comme quoi il n'avait jamais réellement il n'avait jamais réellement rencontré une fille et voulu se poser sérieusement il a les papiers ? quelqu'un te demande s'il a les papiers ? oui oui il est né en France ok d'accord ok quand on est né en France on les a ah ok bah ah ok donc c'est parce qu'il a l'accent parce qu'il est retourné d'accord il a l'accent parce qu'il est retourné et il est revenu à ses 18 ans ok t'as vu sa carte d'identité ? même sa mère est née en France t'as vu sa carte d'identité ? ah non j'ai pas vu la carte d'identité ok bon tu devrais quand même vérifier on sait jamais ouais mais comment demander ça ? c'est délicat bah vous allez quelque part où il faut la carte d'identité ? ouais genre au cinéma tu fais genre ah j'ai des réductions en fonction de ci ça tu sors une disquette mais il faut ta pièce d'identité ? pas qu'il te la donne c'est trop un petit mais qu'il la sorte devant toi tu vois ? ah oui oui je vois tu vois ce que je veux dire ? tu fais des petits stratagèmes comme ça ok Mago ? ok ça marche merci je t'en prie ah le casino quelqu'un a dit va au casino ? alors là c'est chaud j'avoue le casino il sera obligé hein va au casino d'Anguin ouais c'est sûr c'est moi très conseillé le casino on est méchant franchement on est méchant ouais c'est sûr mais au moins tu sauras ouais ça c'est sûr par contre ok allez bonne soirée ma belle allez je t'en remercie salut ciao elle est trop mimi elle est perdue allo ? oui allo ? oui bonsoir bonsoir je suis ravie que tu aies pu décrocher mon appel avec plaisir alors voilà je me présente tu as dit je me donne mon prénom je passe tout ça avec ça j'ai 44 ans alors ma belle excuse moi il y a un leçon il est étouffé tu parles avec un truc ? est-ce que là c'est mieux ? non c'est pareil ah je suis désolée et là c'est pas mieux pourtant je suis un peu bien ouais là c'est bien là c'est mieux ouais ah super donc voilà je disais je me présente j'ai 44 ans d'accord je suis divorcée depuis 3-4 ans maintenant j'ai trois enfants un garçon et deux filles mes enfants sont assez grands professionnellement je suis bien accomplie j'ai acheté ma maison j'ai ma voiture j'ai pas de soucis à ce niveau là ok depuis que j'ai divorcé j'ai fait plusieurs rencontres parce que bon étant de conception musulmane pour moi le mariage c'est un accomplissement c'est très important malheureusement ça n'a pas donné suite oui à chaque fois c'était problématique pas forcément le fait que je sois maman divorcée ayant des enfants qui soit problématique mais bon c'était plus une histoire de caractère et puis récemment j'ai rencontré sur un site de rencontre un homme qui sous tout rapport tout se passe bien on a on a la même confession il a un travail correct il gagne correctement sa vie et plus ça va avec le temps plus je me rends compte qu'il a des problèmes financiers alors bon il a été très honnête de dès le départ il a eu déjà deux divorces il a trois enfants dont deux mamans différentes il s'en occupe du mieux qu'il peut il a un appartement bon il a une assez bonne situation mais il m'explique en fait qu'aujourd'hui il paye les erreurs de son passé dans le sens où à un moment il se retrouve avec deux loyers donc il se retrouve avec des impayés puis il a été poursuivie par les créanciers et moi ma question aujourd'hui c'est moi financièrement je vais plutôt bien Dieu merci ouais mais est ce que c'est pas un risque de se mettre avec un homme pourtant sur tout rapport tout se passe bien très avenant très gentil il m'accepte avec mes défauts mes qualités il me prend avec mon bagage qui sont mes enfants c'est pas un bagage c'est une bénédiction c'est ironique non mais parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent ça mais c'est pas de votre faute c'est parce que on vous rabâche tellement de trucs c'est ça c'est ça et donc il m'accepte comme je suis moi aussi je l'accepte avec ses enfants mais mon souci c'est il a des problèmes financiers il ne m'a jamais rien demandé en termes d'argent plusieurs fois je l'ai dépanné plusieurs fois tu l'as dépanné je l'ai dépanné spontanément parce qu'il n'arrivait pas à finir le mois donc je vais lui donner 500 euros j'ai quand même noté tout ce que je lui avais prêté parce que c'est un prêt alors tu as la liste tu as la liste tu peux nous les numérer et surtout c'est pas qu'une histoire de chiffres c'est surtout les raisons l'objet quoi je vais te dire ça tout de suite alors la première fois c'était en janvier 1600 euros attends Mago s'il te plaît une question tu le connais depuis quand 4 mois tu connais ce gars depuis 4 mois et le premier financement donc tu le connais depuis décembre décembre exactement et le premier financement c'était en décembre attends donc tu le connais en décembre il te demande de l'argent en décembre même il me l'a pas demandé hein il m'a expliqué sa situation honnêtement j'ai eu de la peine je me suis dit voilà je me suis dit imagine que c'est à sa place est-ce que tu aimerais qu'on me donne un coup de pouce parce qu'il me paraissait très sincère alors on va ensemble on va énumérer la liste avec le libellé et la somme de ce que tu lui as donné en tout je t'écoute alors la première fois en décembre donc c'était 1600 euros 1600 euros et c'était pour combler son découvert et des créances d'accord la deuxième fois c'était on va dire plusieurs fois au mois de janvier si je fais le calcul ça fait à peu près 600 euros alors c'était à la fois pour remplir son frigo pour rembourser des dettes d'accord voilà c'était les deux raisons à peu près ok donc ça fait on est à combien là en tout là on doit être 1600 plus 100 on est à 2 2 2 2 200 euros 2 200 euros d'un gars que tu as rencontré il y a 4 mois ouais non mais franchement je sais pas je me suis dit j'avais le feeling en me disant bon il m'a l'air d'être honnête imagine que tu es à sa place peut-être que tu aimerais qu'on te donne un coup de pouce d'accord troisième fois en février ah c'est pas fini non en février what il est originaire du Sénégal il a acheté un terrain sa famille lui prend la tête pour qu'il construite en tout cas je sais pas il devait faire entre guillemets le pourtour du terrain pour éviter que son terrain soit vandalisé et il m'a jamais rien demandé et je lui ai prêté 1200 euros donc sa famille lui demande de faire le pourtour de son terrain il t'en parle ouais et toi naturellement tu te dis bon je vais lui financer le pourtour du terrain je vais lui prêter c'est un financement le financement le pourtour de son terrain donc 1000 1200 1200 d'accord donc tu renvoies 1200 euros ok on continue après il y a plusieurs virements donc 300 plus 120 plus 20 euros plus 1 euros c'était pareil il s'est retrouvé avec des sévices sur salaire qu'il m'a montré par rapport à des erreurs du passé comme il me dit et du coup impossible de payer ses factures d'électricité par exemple donc il ne peut pas payer ses factures d'électricité là on est au mois de février c'est ça là on est au mois de février d'accord et donc tu payes combien toi pour lui ben là je lui ai donné ça fait à peu près 600 euros mais c'était pas en une fois c'était plusieurs fois ok pour payer son électricité électricité puis pareil le frigo saisie sur salaire d'accord pourtant honnêtement à chaque fois je me dis là c'est la dernière fois et ça me fait de la peine là par exemple on est dans le mois de ramadan je sais qu'il devait récupérer sa fille tout à l'heure j'avais 20 balles sur moi je lui ai donné je vais au moins faire des courses pour la petite d'accord et je me dis à chaque fois au niveau du financement on est c'est terminé oui c'est terminé donc on est sur quoi 4500 entre comme ça ouais quelque chose comme ça d'accord sur 4 mois ok une question avant de te rencontrer comment il paye son électricité alors je sais qu'il a changé comme disait ça c'est vrai je l'ai vu il a changé d'opérateur en décembre et normalement d'après ce qu'il me disait il avait deux mois gratuits et au final il a pas lu la petite astérisque qu'il avait en bas du contrat qui fait qu'il avait certes deux mois gratuits mais c'était rattrapable le troisième mois et donc là il y a quelqu'un qui nous dit il ne travaille pas il travaille mais il a une saisie sur salaire c'est ça oui mais il travaille il gagne entre 2500 et 2700 euros par mois parce qu'il t'a montré c'est oui c'est très bien parce qu'il t'a montré ses fiches de paye non mais je sais où il travaille et j'ai j'ai déjà rencontré ses collègues c'est vrai j'ai déjà vu sa carte professionnelle d'accord donc il a une petite fille seulement il a trois enfants donc une petite fille d'une première union avec qui ça se passe bien les relations sont cordiales avec la maman et il a une paire de jumeaux d'une deuxième union alors malheureusement il les voit pas très souvent parce que ça se passe pas très bien avec la maman d'accord Mago donc t'es amoureuse de lui ? alors au début oui on s'est rencontré sur site ça a été tous les atomes tout fonctionnait vraiment j'ai coché toutes les cases après on s'est rencontré première rencontre s'est très bien passé c'est quelqu'un de très poli très avenant quelqu'un qui sait discuter qui sait parler qui sait écrire dans le sens où je vois tellement des fois des fautes par sms que pour moi c'est quelque chose qui compte beaucoup quelqu'un de cultivé j'aime beaucoup la politique il aime aussi beaucoup la politique quelqu'un de très avenant donc du coup le crush est venu petit à petit ok et aujourd'hui je suis attaché mais je me dis c'est pas possible j'ai 44 ans je gagne assez bien ma vie 4000 euros par mois j'ai trois enfants je m'en sors plutôt bien est-ce qu'au final je suis pas en train de me mettre dans un bourbier avec une personne qui finalement peut-être un panier percé ou qui peut-être est dans une phase vraiment compliquée et il va se relancer je me dis est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied mais ma belle c'est une évidence d'accord en fait tu sais tout à l'heure quand tu m'as dit il a trou, tout est parfait sauf ça ouais tu m'étonnes que tout est parfait sauf ça il a intérêt il a intérêt à être parfait avec toi puisqu'il a besoin de toi donc lui lui tu l'emmènes chez toi je peux te jurer il te fait la vaisselle, la serpière, la lessive, le repassage fais un test tu vas m'appeler la semaine prochaine tu vas me dire Aïssa t'avais raison emmène le chez toi tu lui dis fais la vaisselle il va faire la vaisselle c'est vrai que récemment je l'ai invité à la maison pour la rupture du jeûne avec des amis et ben moi entre temps je suis partie m'occuper de mes enfants je sais plus ce que j'avais à faire effectivement il a fait la vaisselle et ben voilà il a tout rangé et ben voilà en tant que j'arrive et ben voilà quand on vous dit qu'on connait on sait de quoi on parle tu vois ça c'est un comportement typique 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 d'une personne je ne veux pas le juger hein mais assister il va te dérouler le tapis rouge tant qu'il aura besoin de toi mais c'est ce même profil de gars qui quand il aura tout il va te lâcher comme une moins que rien ah ouais tu sais pourquoi je te dis ça parce que tu peux me dire Maïssa pourquoi tu me dis ça ça soit le mec il est gentil il est en galère etc bizarrement dans l'histoire que tu nous racontes le mec il ne s'est pas senti gêné de te raconter tous ses problèmes moi je veux bien que tu me dises oui il a été honnête etc mais quand tu connais pas quelqu'un tu racontes pas tes problèmes financiers personne ne fait ça en tout cas quelqu'un de digne qui ne cherche pas d'aide ne raconte pas ses problèmes financiers au premier venu ou à la première venue encore moins un homme qui cherche à te séduire tu te doutes bien qu'il va pas te sortir la première carte de je suis en galère non donc quand un gars qui ne te connaît pas c'est à dire moi mon pote il vient il m'appelle il me dit écoute Aïssa je suis en galère prête moi 5000 euros et tout ok c'est mon pote il est en galère il me le dit un gars que je rencontre demain et il me dit je suis en galère je dois faire des clôtures j'ai eu des appartements j'ai pas payé le loyer j'ai des saisies sur salaire mais ma tête elle va tourner je me dis attends donc moi je suis une banque et quand il me raconte ça il cherche de la pitié mais il raconte pas ça à n'importe qui d'ailleurs ma question vous avez parlé ensemble vous vous êtes rencontré au mois de décembre à quel moment précis il a commencé à te parler des problèmes est-ce qu'il t'a parlé des problèmes à la première conversation ou quelques semaines plus tard c'est quelques semaines plus tard il m'a parlé de ce sujet en fait je le trouvais très soucieux par téléphone je lui dis mais qu'est-ce que ça il y a quelque chose qui va pas il me dit non t'inquiète ça va aller ça va aller ça va aller et ben je lui tire un peu les verres du nez et là il me dit j'ai des problèmes financiers là voilà j'ai problèmes financiers petit à petit il m'a raconté il doit combien à la banque de france ? alors on en a discuté je sais qu'il avait fait un dossier de surendettement il est pas interdit bancaire ça c'est sûr je pourrais pas te dire exactement quand il m'a donné le total de ses dettes il est aux alentours de 10-15 mille euros mais c'est pas beaucoup c'est pas grand chose mais je me dis mais comment ça se fait tu n'arrives pas à joindre les deux bouts certes t'as un appartement tu vis seul tes enfants tu les as pas tout le temps bon tu payes une pension alimentaire ok mais t'as un salaire qui reste plutôt correct tu peux pas aller avec lui au trésor public ? vous allez ensemble ? tu fais genre écoute moi je vais bien t'aider d'accord je vais bien t'aider je veux juste te voir combien tu dois à l'état et tu demandes et quand tu vas au trésor public la conf je sais pas si vous avez déjà fait ça un jour moi un jour je sais pas ce qui m'est arrivé je me suis réveillée je me suis dit bon peut-être que je dois au trésor public j'ai été au trésor public je me suis présentée à la cage j'ai dit écoutez je viens vous voir parce que j'aimerais que vous me dites ou que vous me disiez comment on dit on dit dites ou disiez ? que vous me dites que vous me dites d'accord j'aimerais que vous me dites combien je vous dois ils ont regardé et tac ils m'ont dit zéro j'ai dit non mais si je pense que je dois peut-être un peu d'une amende un truc ils m'ont dit non bon ça c'était il y a quelques années ils m'ont dit non mais quand tu te dois ils te sortent une fiche il y a tout dessus maintenant là je te dis ça parce qu'on rigole on blablate etc mais en vrai peut-être que tu auras même pas besoin de faire ça là toi tu as besoin d'un mec qui soit responsable autonome intelligent effectivement il a de la culture il a tout ce que tu veux je suis d'accord mais à côté de ça le gars n'a pas une situation enfin non il a une situation mais il a des gros problèmes moi tu sais si je te jure que mon discours aurait été différent si tu m'avais dit aïssa le gars il a grave des problèmes mais à chaque fois que j'ai proposé mon aide il a refusé là ça aurait tout changé je t'aurais dit lui lui c'est un bonhomme tu vois lui il te connaît pas il prend pas ton argent lui tu peux miser dessus mais non le gars rien qu'il encaisse allez on y va on y va le gars il est en train de se faire une baraque à Dakar s'il te plaît mais qu'est ce que c'est que ce délire donc lui toute sa vie il a galéré pour que toi tu payes ses galères donc voilà c'est trop facile c'est ce que je me suis dit il y a un moment il faut que j'arrête mais t'es d'une gentillesse mais il a quel âge ce monsieur c'est pas un petit lui pas du tout il a 44 ans il va avoir 45 ans on a 5 mois de différence mais il t'a oui il t'a cerné direct je pense hein il t'a parlé 3 semaines il a compris tout de suite à qui il avait affaire ta générosité elle transparaît il s'est dit ok elle c'est bon c'est bon 1700 euros tu lui as donné en plein décembre de fête de noël 1700 euros tu venais de le connaître c'est une grosse connerie je lis pas les commentaires j'en suis en train de me faire lyncher non vous la lynchez pas la conf non ils te lynchent pas ils disent fuis c'est une dinguerie fuis il parle de lui il parle pas de toi la conf vous parlez pas mal de la copine non non c'est imagine toi tu es dans cette situation t'aimerais que quelqu'un te donne un coup de pouce je me dis j'ai envie de croire en être humain pourtant plusieurs fois je me suis fait avoir je me suis fait carotter par des voilà j'ai une profession identique je suis toujours en train d'aider ah bah voilà le syndrome de l'infirmière voilà on m'a déjà dit le syndrome de l'infirmière mais bien sûr je me suis dit j'ai envie de croire en l'être humain que j'ai pas été chercher je veux dire quand je l'ai connu je connaissais sa profession je me dis ah bah ça va il gagne plutôt bien ça devrait le faire ah ouais alors j'ai une petite question est-ce que il te fait des petits idées des petits moments de blues genre il est là il a un bad mood parce qu'il a des problèmes tous les 3-4 jours ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines la fréquence je dirais allez toutes les 2 semaines ou 2 fois même par semaine ou bien aller bas de blues parce que je suis toute seule à la maison je reviens même être entourée de ma famille il me faut aussi des coups de blues quand j'en ai marre je m'en sors pas le culot en personne non mais sérieux quoi d'accord franchement tu sais quoi regarde je le connais pas je t'ai dit un truc tu vois quand je t'ai dit qu'il est prêt à te faire la vaisselle passer la serpière il peut même ramper en dessous de ton canapé les plaintes tu vois les plaintes margot si tu lui donnes attention tu lui dis écoute est-ce que dimanche je suis mort de rire si tu lui dis est-ce que dimanche tu peux faire mes plaintes je te jure qu'il va les faire il les fera parce que tu as de l'argent et il sait que tu l'aideras toujours mais pour ça il faut qu'il devienne esclave il va devenir à ta merci mais ça le dérange pas parce qu'il a pas sa dignité il prend l'argent d'une femme comme ça il en a rien à foutre de sa dignité il en est plus à ce niveau là lui il a besoin qu'on le finance voilà la michetonnerie n'est jamais finie il est en plein dedans je suis en train de me faire michetonner mais dans l'autre sens voilà en plus genre toutes les semaines il y a un bas de blues et un bas de blues et ça c'est typique micheto typique micheto et puis le micheto il est fort c'est rare qu'il te dise j'ai besoin donne moi il va te faire sous-entendre qu'il a besoin pour que toi tu aies pitié c'est ça je me rends compte mais je me suis dit j'ai envie d'y croire j'ai envie de croire en l'être humain j'ai envie de croire que c'est quelqu'un d'Ali on va pas avoir le mal tout de suite il y a peut-être encore des gens sensés sur cette terre c'est vrai bah je suis d'accord s'il avait pas pris ton argent si tu l'avais forcé limite toi tu avais fait un virement tu te serais cassé la tête pour trouver son rib et tout t'as des mecs sur cette terre ils refusent catégoriquement de prendre l'argent d'une femme ou de leur femme jamais jamais et s'ils la prennent s'ils le prennent c'est qu'ils sont dans un projet commun vraiment et qu'ils se disent ok bon là j'ai besoin de vraiment de ces 10 000 euros 15 000, 20 000, 50 000 pour finir pour acheter la baraque mais sinon non il peut pas lui il encaisse quoi easy il encaisse le gars c'est bon c'est bon j'ai compris maintenant maintenant moi je attention hein t'as 45 ans Mago t'as besoin de compagnie je comprends d'accord y'a pas de problème comme il est là en mode opportuniste bah moi je t'inviterais à faire de même je t'inviterais à faire de même ouais le temps que tu trouves quelqu'un d'autre et ben tu lui donnes 100 euros pour faire le ménage il vient à la baraque il fait la vaisselle et tout ça et puis toi en attendant tu trouves quelqu'un et après salam mais à aucun moment tu ne te projettes avec lui t'as besoin de compagnie maintenant t'as compris le système le gars il est là par intérêt ok il a besoin de tes thunes pour je sais pas payer sa vie toi t'as besoin peut-être de quelqu'un qui t'aide dans la baraque etc soit technique dis lui écoute je te propose de te payer 100 euros tu m'aides dans tous les travaux la déco la peinture le ménage etc tu m'aides s'il te plaît au moins toi tu te fais pas douiller tu comprends mais à aucun moment tu te projettes avec lui par contre ça ouais c'est ça surtout ma question est-ce que je me projette ou pas donc de toute façon j'avais des doutes et je pense qu'il faut faire confiance en son instinct oui 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 mais ne le jette pas comme ça utilise le attends ouais je vais essayer de rentabiliser mais je me rends compte qu'on a passé un resto en 4 mois parce qu'en fait je me suis dit alors hors de question que je le rince si on mais un resto avec quel argent le gars il est sur le carreau c'est un crime de faux quoi le gars il est sur le carreau alors même avec les 1700 euros que tu lui as donné il n'a pas pu payer le resto ah bah non il a remboursé ses dettes en fait ses découverts ses dettes il a remboursé les dettes qu'il avait et plus ça va plus je me rends compte qu'il a des petites dettes parties par là en fait là où ça m'a mis la plus sur l'oreille c'est qu'il me dit une fois il a emprunté 50 euros une collègue t'emprunte pas c'est la honte en fait 50 euros 50 euros et le pire c'est et ben j'ai appris que sur l'application Lidl le magasin Lidl et ben il donne des fois des produits gratuits il me dit bah j'ai une baguette gratuite je vais aller la chercher alors là je suis tombée sur le sur le CUL pour pas dire de grossièreté oh my god à 35 centimes à Lidl tu cours parce que ça va faire je lui dis waouh c'est chaud ah non 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 oh là j'ai dit 35 centimes tu cours moi je laisse quoi même si c'est gratuit flemme de sortir à 19h mais l'application Lidl il y a quoi dans l'application Lidl Lidl ils ont une application pourquoi ? j'ai pas compris j'ai appris ça récemment une application type comme Carrefour par contre on fait pas les courses en ligne mais tu peux avoir des promotions sur des produits électroménagers et tout ce qui s'en suit et apparemment tu peux avoir des produits gratuits oui j'ai appris ça avec lui donc ça c'est un truc de meuf les meufs vous avez des applications Lidl les filles ? je sais pas moi je sais pas parce que tu peux payer sur Lidl genre l'application tu commandes ? non je pense pas je pense que c'est juste pour avoir le catalogue ou les promotions ok donc ok mais ça c'est un truc de meuf donc pourquoi un gars il y a des gars ici qui ont l'application Lidl ? non mais sincèrement ça c'est non mais tu le kiffes ma belle est-ce que tu l'aimes est-ce qu'il te plaît ? ce qui me plaît c'est plutôt du fait qu'il soit très serviable ça va j'ai pas de galère à rencontrer des gens serviable ? pardon il est très serviable en fait je me suis fait opérer de mes pieds il est venu avec moi à l'hôpital il est venu me chercher bon attention en transport parce qu'il a vendu sa voiture en transport tu te fais opérer des pieds il vient chercher en transport ouais ouais il prend pas un taxi et tu marches comment alors ? je suis autonome j'ai prévu j'ai prévu ma copine qui voilà j'avais prévu ma copine aller me chercher mais bon il tenait être présent qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? ouais mais c'est ça mais t'as raison pourquoi il est si dévoué ? parce que tu le finances tu te rends compte comment il se comporte ? oui je suis là je viens te voir et si c'est parce que tu le finances c'est tout non mais bon ma belle moi en tout cas t'as compris hein t'as compris le délire voilà moi si j'étais toi my god j'aurais tellement utilisé le gars j'aurais dit ah ok donc en fait toi c'est mes pétrodollars que tu veux alors là je vais rentabiliser tu m'as pris 2000 tu m'as pris 4000 et quelques en tout c'est ça voilà et ben il va il va il va il va il peut pas rembourser en espèces de toute façon il peut pas et ben il va faire des travaux d'intérêt général allez c'est parti on y va tu l'appelles à toute heure tu l'appelles à toute heure et écoute moi il viendra il viendra je te le écoute je te le signe il viendra tu lui dis t'achètes du papier peint t'achètes de la peinture t'achètes du carrelage t'achètes tout ce que tu veux est ce que t'as besoin de faire ta déco c'est vrai que j'ai besoin de mettre du papier peint sur un plan de ma chambre donc je vais peut-être demander et ben voilà t'envoies la photo tu dis écoute ou tu vois toi même acheter le papier peint tu lui dis écoute s'il te plaît j'ai besoin de quelqu'un me mettre le papier peint même s'il sait pas le faire je te jure qu'il va regarder des vidéos youtube il va te mettre ton papier peint il va rembourser sans même savoir qu'il est en train de rembourser et quand toi tu considères qu'il a remboursé là tu lui dis salam alaikum tu lui donnes pas ton corps hein non bon là dessus je me suis donné le maître mot je donne rien après c'est pas mon j'avoue c'est pas mon problème c'est pas c'est pas mon intimité etc je sais pas non mais peut-être que t'as des besoins je sais pas tu fais ce que tu veux mais tu fais ce que tu veux mais en tout cas utilise le de la façon que mon gars tu vas rembourser les thunes que tu m'as donné en travaux faire des travaux va travailler et oui et puis quoi encore va lui faire faire tes courses et tout il prend les transports il va faire les courses par contre j'avais une galère avant le jeûne je voulais faire mon gros caddie de course et ben il est venu de Paris dans ma commune il est venu avec moi à Leclerc il a poussé mon caddie il a porté des plaques d'eau il m'a chargé dans la voiture parce que moi j'étais un peu handicapé avec mes fils voilà que je venais d'opérer et après de rentrer chez lui voilà vous voyez les michetots c'est des esclaves les michetots ils se comportent comme des esclaves ils peuvent tout te faire traite le comme une voilà d'accord voilà ça devient ton boy maintenant t'as un boy voilà t'as un boy il veut les thunes donc il a faim de thunes traite le comme un boy je pense que je vais m'asseoir sur mon argent autant que je fasse ça quel asseoir il va rentabiliser tu vas rentabiliser si tu vas pas t'asseoir il va faire des travaux tout ça ça coûte de l'argent il va le faire tu fais plus tes courses tu lui envoies faire tes courses la conf est-ce qu'on est pas d'accord tu l'envoies tu lui dis écoute est-ce que tu peux passer à la maison j'ai des courses à faire dès qu'il vient à la maison tu vas pas toi faire tu lui donnes une liste tu lui dis s'il te plaît merci thank you il va tout te faire même les petits qui doivent aller à l'école tu peux pas les récupérer il va les récupérer on est où là ah non ah non non ah j'ai compris le conseil voilà ok merci beaucoup pour les conseils je t'en prie bonne soirée bonsoir et au revoir ciao non mais attends le gars il est pas le gars il est pas non la rembourser il peut pas la rembourser hé dans la vie faut être clair il ne peut pas la rembourser il ne peut pas avec son propre argent il a même pas pu l'inviter à dîner même un grec il peut pas le payer dans la conf s'il vous plaît elle va en faire un boy quand vous avez un gars qui vous michtonne la conf ou qui essaye de vous michtonner vous en faites un boy allez après quand vous avez fini avec ça salam allo allo oui bonsoir bonsoir je suis mort de mais le gars il est tellement culotté quoi putain c'est ouf il a dit j'arrive pas à faire ma clôture non mais bon alors dis moi ma belle je vais bientôt partir dis moi qu'est-ce qui se passe ok d'accord en fait là je suis un peu perdue dans ma relation ok je pense que j'ai des sentiments pour mon meilleur ami ah d'accord ouais et tu es en couple oui tu es en couple avec le meilleur ami ou tu es en couple avec un gars moi je suis en couple avec un gars et tu es amoureux de ton meilleur ami oui c'est ça lui est amoureux de toi en fait c'est c'est son comportement que je parviens pas à comprendre il est du genre au début il y avait un truc entre nous mais il avait mis il avait mis à mettre fin à la relation du coup quand il a mis fin à la relation il s'est perdu pendant pendant bon bout de temps et par la suite qui a mis fin à la relation le meilleur ami ou le copain le meilleur ami d'accord et par la suite vous vous êtes rabiboché oui et par la suite en s'est rabiboché il est venu amoureux de ma copine elle est venue parce que sa copine est vivant au pays il est venu amoureux de ma copine elle est venue elle est venue en France donc du coup je suis avec ma copine et tous les nains d'accord et toi tu es devenue jalouse euh oui pour être franche et c'est comme ça que tu t'es rendu compte que tu étais amoureuse de lui non oui d'accord c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui mais j'ai décidé de faire mes sentiments en me concentrant sur mes études. Ton copain, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton chéri ? Ça fait juste trois mois que nous sommes ensemble, mais sinon, mon meilleur ami, je le connais, ça fait déjà deux ans. Ok. Et lui, il te kiffe, ton meilleur ami ? C'est ça que je ne parviens pas à comprendre, c'est par exemple à laquelle je t'appelais pour te dire un peu ce qu'il fait deux fois. Parce qu'en fait, j'ai peur d'aller dans le déni. J'ai peur de me dire que ce qu'il fait pour moi, c'est juste par simple amitié. Donc du coup, il est déjà il passe pratiquement tout son temps avec moi. D'accord. Oui. Lorsqu'il est Christ, il préfère venir chez moi que d'aller chez sa copine. C'est déjà à deux heures, une heure, il me dit, je n'ai pas pu faire ceci et tout, ça me prend la tête, est-ce que je vais passer dans les chétons ? D'accord. Bon, ok. Il va être dans le déni et tout. Et après, Aïssa, comme je t'ai dit, il est toujours là pour moi. Il fait tout pour que je sois heureuse. Il me fait des virements bancaires à la fin du mois. Alors, Mago, je vais te dire moi ce que j'en pense. Je vais faire un récapitulatif. Donc là, on a notre copine qui est en couple depuis trois mois avec un jeune homme et elle a un meilleur ami. Ce meilleur ami a lui-même une copine qui est venue du pays. Ils ont passé du temps ensemble. Et quand notre copine qui nous téléphone s'est rendue compte que son meilleur ami passait du temps avec sa copine, elle est devenue jalouse. Voilà. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait. Il s'avère que le meilleur ami en question aime passer du temps chez elle. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il est censé faire avec sa chérie, il le fait avec elle. Donc là, notre copine est amoureuse du gars et elle ne sait pas quoi faire. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et d'ailleurs aussi, d'aujourd'hui, quand je me déplace, je me disais qu'on avait fait deux semaines dans une ville. Il me suit. Et il dit que c'est parce que je lui ai manqué qu'il est venu... D'accord. Bah écoute, mets-toi avec lui. Enfin, mettez-vous en couple. Non, mais c'est lui. Il ne me dit rien. Bah, toi, dis lui. Ah bon ? Bah, pourquoi pas ? J'ai peur. Vous êtes meilleure amie depuis combien de temps ? Depuis deux ans. Ok. T'as peur de quoi ? Du nom ? Oui, j'ai peur qu'il me rejette. Bah, s'il te rejette, tu resteras meilleure amie. Je veux dire... Malgré le fait qu'il est sa copine. Bah, Mago, là, vous deux, vous ne vous comportez pas comme des gens en couple. Donc, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de copain. Toi, tu n'as pas de gars. Le gars de trois mois, il est là pour faire quoi ? Il sert à quoi exactement ? Oui, c'est vrai. Bah, voilà. Donc, à un moment donné, on ne va pas faire semblant. Lui, il a sa go, il passe son temps chez toi quand il est triste. Il te poursuit dans la ville. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, autant arrêter de faire semblant, arrêter de faire semblant d'être en couple. Mettez-vous ensemble et puis on n'en parle plus. Ok. Bah, j'ai plus, je me lance, toi. Bah, lance-toi. Tu lui dis, voilà, moi, écoute, tu lui dis tes sentiments et puis s'il est ok, on y va. S'il n'est pas ok, que chacun reprenne sa vie. Mais toi, tu vas devoir arrêter avec le gars avec lequel tu es parce que tu ne l'aimes pas. Oui. Dans la vie, il ne faut pas perdre du temps pour des enfantillages, tu vois. Il faut aller droit au but, tu te dis, et en suivant, on passe à autre chose. Tu ne risques pas ta vie en lui disant ça. C'est ton meilleur ami depuis deux ans, il te connaît, tu le connais, donc parle de lui. C'est bon ? C'est bon ? Bah, merci. Bah, avec plaisir, Mago. Pas de problème. Allez, bonne soirée. Ciao. Eh, je suis sonnée encore par l'histoire, là. Je suis sonnée. Non, mais ils sont amoureux. Bon, on va faire quoi, en fait ? On va faire quoi ? On va aller où ? On va faire quoi ? C'est des meilleurs amis, ils se comportent en... Le gars, il l'a poursu dans la ville. Il est triste, il l'appelle, il est heureux, il l'appelle, il est tout le temps chez elle. C'est pas une star des meilleurs amis qui ne fasse pas semblant. Bon, allez. TikTok, là, je vous sens un peu, vous n'êtes pas monté à 100 000. Je ne suis pas... Je suis pas contente. Allô ? Bon. J'entends pas, je suis désolée. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Ah, je n'entends pas bien, je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. J'ai besoin d'être coincé, avec moi, j'ai un petit problème. Alors, tu es tout seul, là où tu es ou pas ? Oui, oui. Parce qu'il y a une télé, il y a un truc en fond, c'est dérangeant. Monsieur Éloigny, c'est bon ? Tu ne peux pas couper, par hasard ? Non, c'est bon. Non, j'entends. Tu ne peux pas le couper ? Non, c'est... Je vais le couper, c'est bon maintenant. C'est très bien. Ok. Du coup, moi, le fait est que je rencontrais une fille, du coup, au moment où je rencontrais la fille, elle venait de rentrer en Europe, et tout, tu vois ? D'accord. Du coup, elle était avec un gars, elle sortait déjà avec un gars qui sont venus ensemble ici, à Néros. Oui. Du coup, je savais qu'elle était déjà en train du gars, donc elle ne savait pas qu'elle était en train. D'accord. Du coup, elle a fait une fausse couche, ça n'allait pas très bien avec le gars et tout, tu vois ? Moi, je commençais à poser avec elle et tout. Moi, je me demandais qu'elle a coupé pour qu'elle m'a dit non et tout le temps. Du coup, on a commencé à poser, ça a trouvé que je ne l'avais même pas vu en face, en fait, ni photo, ni rien, tu vois ? D'accord. Moi, je l'ai vu, ok, du coup, c'est vrai, je ne t'ai pas vu, mais c'est quelque chose que je sens que j'ai des sentiments pour toi et tout, tu vois ? D'accord. Donc, je me suis déplacée pour aller chez elle et tout. Ok. Donc, elle devait partir en France. Comme moi, je suis en Italie, elle devait partir en France si elle est venue chez moi et tout. Oui. Justement, je devais la faire partir en France et tout, tu vois ? Donc, du coup, elle est venue chez moi. Moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte, en fait. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Quand elle mangeait, elle vomitait et tout. Elle me disait qu'elle n'avait pas le ventre et tout, tu vois ? Du coup, moi, je l'ai accompagnée à l'hôpital. Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Je vais bientôt couper. Il faut que tu me poses la question. Il faut que tu me dises c'est quoi la question. Le fait est que moi, je m'investis à 100% dans la relation et tout. Donc, moi, je le dis, ça fait plus de 4, 5, 6 mois, on est ensemble. Moi, je le dis, bon, moi, je veux passer à la fin de suivi et que je veux que tu sois ma femme et tout, tu vois ? Oui. Bon, elle me dit non, de ne pas m'éprimer si elle va avoir une station stable d'abord avant de se marier. D'accord. Donc là, on a notre amie, en fait, qui a rencontré une fille. Elle était enceinte quand il a rencontré parce qu'elle avait un copain au bled et cette fille a perdu l'enfant. Maintenant, lui, il aimerait faire les choses concrètement avec elle, sauf qu'elle, elle ne l'est pas prête, visiblement. Et son copain du bled, il est encore dans la course ou pas ? Son copain du pays, elle est encore avec lui ? Non. Ok. Donc, toi, quand tu m'appelles, c'est pour me poser quoi comme question ? Est-ce que tu dois continuer ou pas ? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Six mois. Six mois. Tu sais, mon frère, une fille, en général, les filles, la majorité, en tout cas la moitié, ce qu'elles veulent, c'est qu'on les épouse, c'est qu'on les demande en mariage. Donc, si tu as en face de toi une fille à qui tu proposes de se marier et qu'elle est réticente, soit c'est qu'elle n'est pas prête pour le moment, soit c'est qu'il y a autre chose. C'est ça en fait. Le fait est que moi, je prends soin d'elle, je m'occupe de tout, je m'investis sur elle que ce soit financièrement, je l'accorde mon temps et tout, tu vois. Le fait est que moi, je sens que moi, je m'investis plus que ce soit un truc, je m'investis plus qu'elle en fait, tu vois. Du coup, moi, je me dis que elle profite en fait, tu vois. Donc, du coup, après, quand j'essaie de prendre mes distances, elle revient. voilà, tu vois. Elle essaie de faire des efforts. Après, quand tout va bien, après, bon, je sais pas. Ça revient à la même chose. Moi, j'ai peur qu'elle soit pas amoureuse de toi et que toi, tu sois amoureuse d'elle, tu vois. Et qu'elle soit encore sur les côtes là du gars qui l'a mis enceinte, qui l'a mis enceinte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je veux. Parce que si toi, tu t'investis et qu'en retour, t'as rien, il faut arrêter de t'investir. Parfois, la réalité, elle est devant nous. Donc, si tu vois que la fille, elle joue pas le jeu, il faut faire attention. Et t'as raison, peut-être qu'elle profite et quand tu t'éloignes, elle te rappelle parce qu'elle se dit, ah, là, il va m'envoyer de l'argent, il va plus s'occuper de moi, etc. mais normalement, elle doit être, elle doit essayer de te solliciter. je lui ai montré que je suis prêt pour elle, à n'importe quoi, j'envoie l'argent, ses parents, à elle-même, j'envoie l'argent ou faire des shopping et tout. Du coup, moi, je sens pas, je me sens, je sens que je suis pas en relation. C'est comme si je suis en relation, tout seul et tout. Tu vois, c'est comme l'effort d'un seul côté, en fait. Oui, oui. Tu vois, vu que depuis qu'on a enceintement, je ne veux même pas proposer histoire des sexes et tout. Moi, je lui dis, je veux que tu sois en enfer. je veux quelque chose de... Oui, tu veux quelque chose de sérieux. Voilà, de sérieux avec toi. Du coup, histoire des sexes, c'est pas un problème pour moi, vu que je ne veux pas profiter en fait de la famille. Non, alors, mon frère, dans ce cas-là, il faut... Non, il faut... Non, non, il faut laisser cette fille partir. Non, non. Tu sais, ce que tu ressens, c'est réel. Ce que tu ressens. Il y a une chose qu'on ne peut pas discuter, c'est le ressenti de quelqu'un. Si toi, tu me dis par exemple, Aïssa, je me sens mal quand je te parle au téléphone, je me sens mal. Moi, je n'ai pas le droit de te dire, oh, mais tu mens, c'est pas vrai. Non, c'est ce que tu ressens. Tu ne peux pas mentir sur ça, tu vois. Donc, si toi, au fond de toi, tu ressens que la fille, elle ne t'aime pas et que la relation, elle a un sens unique et qu'il n'y a que toi qui fais les choses pour que la relation, elle fonctionne, c'est réel. Mais c'est vrai. Des fois, quand moi-même, je décide d'arrêter le revient, en plus quand je pense à tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a vécu, je me dis peut-être que c'est un peu de ça, elle se comporte comme ça. J'essaie de faire plus d'efforts encore, tu vois. Disons qu'en six mois de relation, je te jure que c'était moi, j'ai investi, ça va plus, disons, 5 000 euros, 6 000 euros, juste pour elle, pour la mettre à l'aise parce qu'elle manque de quelque chose et tout. Mais le fait est que, le fait, disons que moi, je suis celle, moi, je suis en Italie, elle est en Française et tout, tu vois. Un jour, on s'est discuté de mariage et tout et me dis non, toi, tu penses que l'argent que tu m'envoies, le 200 euros, 300 euros, que tu m'envoies par semaine que par mois, c'est ça qui va changer moi, ma vie en fait. Du coup, ça m'a choqué en fait, tu vois. Eh bien, disons que le culot, il y a des filles ici qui veulent 200, 300 euros par semaine. Elle est quand même culottée la petite, hein. Je te jure, chaque semaine, j'envoie parce que le fait est qu'elle est dans un coin où c'est pas eux-mêmes qui préparent en fait. Donc moi, j'envoie l'argent à mes amis qui sont là-bas pour partout, parce qu'ils achètent des choses pour l'envers et tout, tu vois. Du coup, elle, elle me dit, toi, en plus j'envoie l'argent à tes parents et tout, je donne l'argent du poste et tout. Elle me dit non. C'est ça qui m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal que je suis resté là et réfléchi des jours et tout. Je me suis senti un peu déprimant. Je me suis dit, je fais tout ça pour la fin. elle n'est pas ça. Non, tu sais, tu vois, ce genre de parole-là, c'est mauvais parce que tu peux pas dire ça à quelqu'un qui t'aide. Et en plus, vous n'avez rien. C'est-à-dire, toi, tu es de quel pays ? Côte d'Ivoire ? Mali ? Mali. Mali. Tu vois, toi, tu te comportes comme un vrai Malien. Voilà. La conf, les Maliens ou les Ivoiriens ou les Sénégalais ou en tout cas, les Africains. Un vrai Africain, c'est vrai, quand tu te rends compte, je parle pas d'Africain de France parce que vous vous doutez bien qu'il y a une différence entre un Africain de France et un Africain d'Afrique. Voilà, moi, ça, c'est clair et net. Un Africain d'Afrique, quand il tombe sur toi et qu'il te kiffe, etc., il fait les choses bien. Donc, il commence par te gérer toi et il gère tes parents aussi. Tu vois, il te respecte toi, il te respecte tes parents. Et quand il fait cet acte-là devant tes parents, c'est pour montrer que, regardez, comme je suis dans le respect avec votre fille, il nous a dit tout à l'heure que la fille, il la touche pas parce que lui, il veut qu'elle soit sa femme. Donc, le gars, il est carré. Il fait tout carré. Mais la fille, elle lui dit, ouais, mais tu crois que ce que tu donnes à mes parents, c'est quelque chose, c'est rien, ce que tu me donnes, c'est rien. Mais mon frère, il y a 50 000 filles qui sont prêtes à se mettre avec toi. Laisse-la partir. Mais laisse-la partir. Je sais que c'est dur, mais laisse-la partir parce qu'elle, elle va te rendre malheureux, tu vois. C'est ça qui me retient, en fait, parce que moi, je me suis dit que je lui fais une promesse, en fait, je lui dis à peu importe ce qui va se passer. Moi, je suis là, je suis là pour temps, en fait, c'est ça aussi qui me retient, en fait, tu vois. Oui, mais tu es là pour quelqu'un qui est lui-même là pour toi ou elle même là pour toi. Elle, limite, elle ne calcule pas. elle ne calcule pas. Non. Tu vois, maintenant, moi, ce que je te propose, c'est, si tu veux, là, ça fait six mois que vous êtes ensemble, c'est ça, six mois ? Oui. Ok. Si tu veux, attends encore trois mois ou attends encore jusqu'à l'été. Si tu vois que jusqu'à, bon, bien entendu, tu ne donnes plus d'argent, donne plus d'argent. Mais si tu vois, parce que si tu lui donnes plus d'argent, son comportement, il va se révéler. Elle va montrer sa nature. Tu comprends ? Le fait, c'est ça, le fait en fait. Parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, je ne veux pas que la personne soit dans le business ou que la personne... Non, mais mon frère, s'il te plaît, franchement, franchement, là, c'est un vrai conseil que je te donne. Arrête de lui donner de l'argent. Arrête. Si tu veux voir à qui tu as affaire, arrête de lui donner de l'argent. Mais là, tu vas voir si la femme, elle est intéressée par toi que pour l'argent ou pas. En deux mois, tu vas le voir. Rapide, même un mois. C'est bon ? Je vous remercie beaucoup. Fais ça et tu verras. Toi-même, ça va te choquer. Tu vas être surpris. Fais-le, tu verras. Vas-y, merci beaucoup. Je t'en prie. Passe une bonne soirée. La conf, écoutez, c'était un moment, c'était un bonheur. J'étais chez, comment on appelle ce truc-là ? Comment on appelle la boutique des plantes Nature et Découverte ? J'étais chez Nature et Découverte. J'ai pris trois petits parfums à base d'huiles essentielles. Eux, ils appellent ça des brumes relaxantes. Relaxation Mist with Lavender Essential Oil. C'est super bien. J'ai ça dans mon sac et j'ai ça dans la voiture et j'en mets sur moi comme ça quand je veux être fraîche, tu vois. Ou si je veux croiser quelqu'un qui m'a fait la bise, même si j'ai mon parfum. Ça, c'est une brume très fraîche et vous connaissez le pouvoir de l'huile essentielle. C'est bien. Donc, tu as ça dans ton sac. Les filles, vous prenez ça. Je ne sais pas, j'ai acheté, je pense que j'ai acheté 12 euros, je pense, je ne sais plus. Et vous le foutez dans votre sac. C'est une brume, c'est rafraîchissant, c'est super, c'est très bien. Parce que les parfums, des fois, c'est trop fort. On a tous des parfums de poche, de sac à main, mais des fois, c'est trop fort. Donc, vous prenez ça, clac, clac, de temps en temps, c'est huile essentielle, c'est pur, c'est naturel, c'est bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'était devant moi que je me suis dit, allez, c'est bon. Bon, c'était un bon moment, ok ? Ok. Alors, Amir. Amir, comparé par rapport à quoi ? Non, en fait, je pense que chacun est libre. Attends, Amir, tu écris trop vite. Je pense que chacun, ils font des lives sur nous et qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que moi, je ne vois pas. En fait, chacun est libre de faire les lives qu'il veut, tu vois. Moi, je pense que chacun, tu vois, il y a du taf pour tout le monde, il faut juste bien le faire et voilà quoi. Après, bon, moi, je ne vais pas me répéter 15 fois. Ok. Bon, Amir, Ahmed, s'ils disent que ça, bon, ça va, il n'y a rien de méchant, je pense. Mais bon, moi, voilà, je ne vais pas le répéter 20 fois, mais moi, j'ai commencé, ça fait des siècles, mon frère, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ce concept-là, ce concept-là, je commençais, je me filmais et je mettais la vidéo. Les lives, ça n'existait même pas. Donc, j'appelais les gens, je me filmais et je remettais la vidéo et je faisais ça sur Facebook et après, je faisais ça sur Insta et après, je faisais ça sur YouTube et je faisais ça sur TikTok. C'est la goa, elle n'a pas lâché la viande, quoi. Donc, bon, c'est, moi, pour moi, si tu veux, on ne peut pas me dire que moi, j'ai copié parce que moi, je n'ai jamais copié sur quelqu'un. Je n'ai jamais copié sur quelqu'un. Non, ce n'est pas grave. Amir, moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, le plus important, tu sais, le plus important, la conf, c'est que moi, je me dis, il y a peut-être des filles qui n'ont pas de soeur, il y a des femmes qui n'ont pas de confidentes, il y a des mamans qui n'ont pas de filles, il y a des filles qui n'ont pas de famille, il y a de tout. Et des fois, tu as des filles qui ont besoin d'appeler quelqu'un parce que c'est comme ça, tu vois. À qui parler ? Moi, à une époque, tu vois, je crois que j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai cherché de l'aide désespérément, mais genre désespérément. Je posais des questions, je cherchais de l'aide auprès de mes copines, auprès de mes soeurs et je ne trouvais pas la réponse. Je ne trouvais pas la réponse. Mais ça m'a duré genre un an, un bon un an, deux ans, je n'étais pas bien. J'avais plein de questions existentielles, tu vois, sur ma vie, sur l'amour, sur les relations, je ne comprenais pas. Et je ne trouvais pas la personne qui pouvait me secouer, tu vois, me confronter, me poser les bonnes questions, etc. Et je pense qu'en fait, je suis devenue cette personne pour les autres. Donc, je suis devenue la personne que j'ai longtemps cherchée, tu vois. Donc, voilà. Donc, ne jamais égarer qui que ce soit, être toujours juste dans le conseil ou dans le coaching, ne pas trop donner son avis, c'est-à-dire ne pas trop donner, dire moi ce que j'aurais fait parce que ça influence forcément, mais être toujours dans, faire en sorte que la personne s'en sorte bien. Basta. Et jamais de jugement, voilà. Parce que c'est comme ça. Tu vois, quand j'ai commencé mes lives Scorpion, il y a, là, quand je suis revenue de mon absence éternelle, là, ils m'ont appelée, au départ, les appels, c'était que des escort girls et que des escort boys. Si vous voulez voir les lives Scorpion, TikTok, vous n'êtes pas au courant, YouTube, ils sont au courant, vous allez sur mes lives Scorpion, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, je crois jusqu'à 5, c'est que des escortes qui m'appellent et que des escort boys qui me racontent leur story. Ouais, et ça, tu vois, là, c'est ça, tac, tac, tac. Et moi, je ne les juge pas parce que je m'en fous. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, pourquoi pas. Mais ils m'appellent parce qu'ils ont besoin de se livrer, ils ont besoin peut-être d'aide, ils ont besoin de s'en sortir. Tu vois, c'est comme ça. Et dans la vie, on a tous besoin peut-être d'un confident ou d'une oreille ou de quelqu'un. Il s'avère que moi, les gens peuvent m'appeler en anonyme. Ça les préserve. Moi, ça me fait plaisir d'être cette oreille pour laquelle les gens vont pouvoir se libérer. Voilà. Bon, ce fut un honneur. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, j'ai une surprise pour vous, je suis là demain. Bon, comme c'est le ramadan et je sais que vous êtes un peu, c'est un peu dur à ce moment, c'est un peu chaud. Je vais faire des lives, j'essaie de faire des lives souvent, mais je commencerai vers 19h45, 20h, d'accord ? Le temps que vous mangez, tout ça, et que... Et voilà. Allez, j'ai fait un gros bisou. Le live est en replay sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi sur YouTube. J'ai mis une vidéo sur YouTube actuellement pour ma soupe. Vous allez voir la soupe. Vous la faites chez vous, les filles. Après, vous me dites ce que vous en pensez, ok ? Et vous mettez les commentaires si vous l'avez faite et si vous la trouvez bonne. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à demain. Entre 19h45 et 20h. Abonnez-vous au TikTok. Adios, amigos. Bye, bye. Bye, bye TikTok. Je tape des barres, en fait. Avec eux, je me tape des barres. Vraiment, la con, vous êtes... C'est incroyable. La con, j'ai fait de gros bisous. Ce fut vraiment un plaisir. Je kiffe vous voir. En plus, quand je fais mes lives, je suis tellement... Avant de faire mes lives, je suis toute excitée, là. Je suis chez moi et tout. Je suis comme ça. Je me dis, oh, je vais faire un live et tout. Ils vont être contents. Je suis contente. Juste parce que vous êtes contents, je suis contente. C'est ouf. Je sens votre contentement. Ok. Allez, gros bisous. Si, je dois partir. Je vais faire un live furtif, mais je reviens demain. Giovanni, merci beaucoup. Merci, Aïssa, tu fais un bon travail à aider les chiens. Vraiment, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Ça se voit, la passion que tu mets à le faire. Bravo. Et les gars aussi. Attention, tu sais que j'aide beaucoup de gars. La seule différence, c'est que les gars, eux, m'écrivent en anonyme ou des fois, ils appellent, mais c'est rare, ou ils prennent des rendez-vous coaching. Mais j'aide aussi beaucoup, beaucoup de gars. Ils débattent de mes sujets entre eux. Ils débattent aussi avec leurs femmes. T'inquiète pas, on est branchés. Allez, bonne soirée et je vous dis à demain. Si vous avez besoin d'un rendez-vous coaching, la conf, je vous mets juste le truc là. Vous voulez faire une capture d'écran ? Voilà. C'est ici. Voilà. Voilà.